Musique Quelques heures après sa prise de fonction, Joe Biden, le nouveau président des Etats-Unis d'Amérique, a signé un décret portant les rétours des Etats-Unis dans l'accord de Paris sur le climat. Nous allons combattre le changement climatique de la même manière que nous l'avions fait jusque-là. Et nous allons commencer à reconstruire notre économie en nous basant sur les communautés. Voilà le point de départ que nous allons prendre. Ces décisions, aussi attendues par la communauté internationale, est un virage à 360 degrés pour le deuxième pays émetteur de gaz à effet de serre au monde derrière la Chine. Ce pays aujourd'hui représente environ 15% des émissions globales. C'est le deuxième pays émetteur après la Chine qui représente environ 23% des émissions globales. Mais historiquement parlant, les Etats-Unis reconstituent la nation qui a le plus contribué à ce problème du changement climatique. Donc il y a une responsabilité historique que les Etats-Unis doivent assumer. Et c'est une bonne chose que le président Biden décide de faire du rétro-pédalage par rapport à la décision du président Trump. Contrairement à son prédécesseur, Donald Trump, Joe Biden ne voit pas les Etats-Unis, la première puissance mondiale, renoncer au combat contre les réchauffements climatiques. C'est un engagement que j'ai pris. Nous allons rejoindre l'accord de Paris à partir d'aujourd'hui. Pour cette réintégration, les jeunes négociateurs ont salué les retours au Bercaille des Etats-Unis. Joe Biden, quand il a annoncé l'eau d'abord en de sa campagne, son retour dans les négociations, ça a été une grande joie. Et quand il a contratisé cela, nous africains, nous ne pouvons qu'il remercier et louer. Je pense que c'est une décision salutaire du président Joe Biden. Il y a bien entendu la décision de réintégrer l'accord de Paris. Et donc il met en mouvement un processus qui, dans les 30 jours, peut aboutir à la réintégration des Etats-Unis dans l'accord de Paris. Le chemin ne sera pas sans obstacle, Martel Joshua et Kinsale, alors que la question climatique divise la classe politique américaine. N'oubliez pas, les questions du climat, d'abord ce sont des questions politiques. Ça, personne ne pourra me contredire. Et quand les politiques ne marchent pas, même si nous techniciens pouvons élaborer des textes et des textes techniques, si les politiques ne posent pas leur accord, rien ne pourra marcher. Les décrets signés par les nouveaux locataires de la Maison-Blanche prévoient d'examiner toutes les mesures décidées par Donald Trump. Des décisions pour certains cas qui ont nuit à la lutte contre les changements climatiques. Signalons par ailleurs que, dans 30 jours environ, les Etats-Unis seront réintégrés dans l'accord de Paris sur le climat. Le 20 janvier, c'est le jour J de la mise en application de la mesure du gouverneur de la ville portant fermeture du marché central pour raisons d'assainissement. Mais la décision prise par les chefs de l'Etat a tout bouleversé. Devant ces étalages, c'est la joie. L'heure est donc à l'établissement des responsabilités. Pour les uns, l'administration doit reprendre les choses en main. À ce stade, le Grand Marché reprend toutes ses activités habituelles jusqu'à un nouvel ordre, tel qu'elle l'a précisé le président de la République. Contre les massacres de Pygmé qui s'est effectué à Iroumou, dans la province de Litori, le pasteur Milenghi, de l'église du Christo Congo et membre de Iri, condamne ses exactions et ses ranges du côté des Pygmé pour reclamer un deuil national au président de la République. C'est avec amertume que j'ai appris la nouvelle de la mort des Pygmés à cet endroit du pays. Mais nous condamnons cet acte. Ce n'est quand même pas bien les êtres créés à l'image de Dieu et qu'on les massacre, on le dit comme ça. Nous condamnons ça comme nous condamnons tout ce qui s'est passé à Béni. Par rapport à la loi sur le peuple autochtone Pygmé adopté à l'Assemblée nationale, ce membre de Iri pense que ces pratiques ne favorisent pas la bonne marche de la dite loi. A 100%, nous soutenons l'initiative des organisations des peuples autochtones. Nous pensons que cet événement nécessite qu'on décrète un deuil. puisque les Pygmés, ils ont toujours été maltraités. Ils se sont beaucoup pleins. Nous les avons accompagnés dans les plaidoyers pour que la loi soit votée. La loi venait d'être votée. Et malheureusement, les personnes pour lesquelles nous avons lutté viennent de mourir sans qu'ils bénéficient ou profitent de cette loi qui a été votée pour eux. Il s'intient de noter que les 14 janvier dans le village de Massigny, territoire d'Irumou, où 46 Pygmés avaient été massacrés par des groupes armés s'identifiant aux Andesf Nalu et d'autres milices locales suite à un conflit d'intérêts, la haine ethnique et la récupération des terres appartenant aux Pygmés. L'Institut national de conservation de la nature a dénoncé, ce mercredi 20 janvier, les ventes illégales de terres au sein du parc national de Virunga. Ces ventes se passent dans les quartiers Mugunga, à l'ouest de la ville de Goma, et à Chauvet, ainsi qu'un Djoulou, dans le regroupement des Camorunza, dans le territoire des Massissis au nord qui vaut. Pour l'UCCN, ces ventes sont contraires à la loi en vigueur, même si leurs auteurs affirment avoir l'autorisation de la justice congolaise. Les auteurs de ces forfaits affirment faussement que la justice congolaise l'air a cédé de l'opin de terre dans ces parcs, alors que la loi en vigueur interdit strictement toutes ces pratiques, souligne un communiqué signé par Emmanuel Demerode, directeur et chef de site du parc national de Virunga. Rappelons que dans un rapport publié récemment sur le monitoring des ressources naturelles du parc national de Virunga, les centres d'éducation pour la protection de l'environnement et le développement durable ont alerté sur les activités agricoles qui ont envahi plus de 19,4% du parc. L'UCCN invite par ailleurs la population à la vigilance face à ces ventes, mais en garde leurs auteurs qui s'exposent à des poursuites judiciaires. La foresterie communautaire se présente à ce jour comme un mécanisme de lutte contre la pauvreté. Elle permet aux communautés de sécuriser leurs forêts et d'en tirer profit. Depuis quelques années, le VVFRDC accompagne des communautés locales autour des aires protégées dans les processus de mise en œuvre de leurs forêts communautaires. Nous répondons, n'est-ce pas, aux invitations ou aux désirateurs des communautés locales qui sont, n'est-ce pas, les porteuses de l'initiative de la foresterie communautaire. Nous sommes avec plus de 300 communautés locales dans tout l'étendue, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo. Avec l'appui de l'Union européenne, plusieurs initiatives ont vu les jours, spécifiquement dans les cinq parcs appuyés par cette institution. Pour ce qui est de la Salonga, principalement, où l'Union européenne appuie de façon substantielle les communautés locales, nous avons accompagné les communautés locales à la création de près de 200 000 hectares de forêts communautaires, où les gouverneurs de province ont formellement donné des titres de forêts communautaires aux populations désireuses. Dans le paysage Salonga, les communautés pygmées sont parmi les bénéficiaires de cet accompagnement. VVF avait dirigenté une mission là-bas au parc Salonga pour, en tout cas, connaître d'abord le territoire des peuples autochtones et puis identifier les besoins d'en faire la foresterie communautaire. Et cette mission-là a été réalisée. Il y a déjà des cartes, des cartes de différents terroirs des peuples autochtones pour besoin de faire la foresterie communautaire. Penser une foresterie communautaire hors du parc avec le développement des filiers tout autour serait, n'est-ce pas, rentable. La République démocratique du Congo est l'un des pays d'Afrique qui enregistre des avancées significatives dans ces domaines. Notons que la foresterie communautaire a été consacrée par les codes forestiers. Après des tests concluants dans les Katanga, ce mécanisme a été dupliqué dans plusieurs provinces. À ce jour, une soixantaine de communautés ont déjà obtenu des arrêtés pour la gestion perpétuelle de leurs forêts. Depuis plusieurs années, la population congolaise pense que le changement climatique est un problème qui n'est perceptible que dans les pays victimes des catastrophes naturelles et que cette réalité ne les concerne pas. Peu à peu, la population constate avec regret la manière dont elle s'ibit au quotidien les effets néfastes du changement climatique. À Kinshasa, par exemple, la température dira la journée peut frôler à 42 degrés Celsius et la saison pluvieuse est souvent soumise au dérèglement. Toutes ces conséquences ont une répercussion sur le déroulement de la vie des Kinois et du calendrier agricole de toutes les régions du pays. Les climats, par rapport à la situation actuelle, laissent à désirer. Dès notre enfance, nous n'étons pas face à des fortes chalères comme enregistrées actuellement. Les regrets égés, la vie de Kinshasa a été déboisée. Alors que les Kinois décruisent des fortes chalères sous leurs doigts, cet agronome invite chacun des Congolais à la plantation d'arbres, l'unique méthode par laquelle ils doivent recourir pour lutter contre les fortes chalères auxquelles ils sont exposés. Nous étions à jouer un rôle à filtrer. La plante joue le rôle de filtrer. C'est un arbre, la vie entre les émeils et les animaux est déséquilibrée. Imaginez, nous avons dans nos maisons des savons, des champs, des délais qui sont considérés à mon avis comme des polluants. Sans la présence d'un arbre à la parcelle, vous serez à la merci des maladies. Les arbres produisent de l'humidité qui transforme les terres arides, non cultivables, en terres humides propices à la culture vivière. Ils peuvent rejeter jusqu'à 50 litres d'eau dans l'air en une journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada